Encore dans l'ambiance, dans ce combat, les personnes importent peu. Il n'y a ni plan de carrière, ni calcul personnel, je n'ai l'ambition que pour la France. Il n'y a qu'un seul moteur, c'est l'amour de la France et de notre peuple. Il n'y a qu'une volonté, celle de les servir au mieux pour leur bonheur et leur prospérité. Conscient de la légitimité de notre engagement envers la nation, nous n'ignorons rien de l'urgence d'un sursaut. Dans notre pays, on croit à l'incertitude et au doute. Un pays qui aspire à retrouver ses repères, sa confiance en l'avenir et son rayonnement. Ce devoir d'engagement qui est celui de tous les patriotes nous commande plus que jamais le réalisme, le sens des responsabilités, ces exigences qu'attendent légitimement les Français d'un parti qui incarne l'alternance et qui plus que jamais doit se préparer à accéder aux plus hautes responsabilités. Avec, je crois, lucidité et réalisme, nous avons su, durant ces dix dernières années, nous écarter des analyses à n'importe pièce, des sentences irrévocables et des mesures simplistes. Par le travail collectif, sans rien renier des lignes claires de nos convictions, nous avons su nous affranchir d'une immaturité politique peu compatible avec des ambitions nationales et donner à notre mouvement les qualités nécessaires à un parti de gouvernement. La conquête de Ville et la réélection brillante de quasiment tous nos maires, dès le premier tour, témoignent des résultats positifs de ce travail de fond. Cette évolution saine et nécessaire s'incarne aujourd'hui dans ce qu'est devenu le Rassemblement national. Un parti ouvert à tous, un parti créatif et audacieux, un parti responsable et exigeant pour lui-même. Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front national.